Je m'appelle Naudrine Valdé et je viens de la Guinée, Conakry, République du Guinée. La capitale, c'est Conakry. Alors l'autre jour, tu m'as dit ça ? Je suis allée voir sur Internet, parce qu'évidemment, je ne suis pas très fort en géographie, et que la Guinée, il y en a plusieurs. Oui, c'est pour cela que j'ai précisé, la capitale, c'est Conakry. Et donc c'est un pays qui donne sur la mer, en dessous du Sénégal, en gros, comme ça ? Alors, la Guinée, les frontaliers, entre le Sénégal, Dakar, Bamako, Mali, et la Côte d'Ivoire, Abidjan. Et de l'autre côté, au sud, on a le Libéria, et ensuite on a la Sierra Leone aussi. Détiens, allez-donc. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie, besoin de partir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'était moi en personne qui étais visée, ma vie qui était un peu en âge. Et la deuxième, c'était pour protéger aussi ma fille. Parce que je suis de la religion musulmane. Et comme dans la religion musulmane, il y a des rituels qui se passent. Par exemple, comme l'excision. Et comme je suis de la religion, l'excision, mondialement, se dit que ça a été banni. Or, ce n'est pas le cas. Les pratiques, ça continue choum. Et toi, tu voulais protéger ta fille de ça ? Voilà. Et comme moi, j'ai été victime de ça. Et maintenant, je voulais épargner ma fille de ce rituels. Et est-ce que ça a été compliqué de partir ? Eh oui, ça a été compliqué parce qu'il faut tout abandonner ce soir. Et reprendre ta vie à zéro. Et on se lance dans la voiture. J'ai quitté Conakry, par la route, dans ma voiture, avec mes enfants. Parce que ma belle-famille voulait me retirer ma fille. Pour se retirer. Donc, il fallait prendre les devants. Et comme mon mari, je ne sais pas où il est actuellement, il est arrêté à Bétraire, non ? Je ne sais pas s'il est en vie ou pas. Donc, je n'avais pas de soutien de ma famille parce que c'est la religion musulmane. Et puis, chez nous, la femme, elle est soumise. Elle n'a pas la voix au chapitre. Et toi, ça ne t'allait pas, ça ? Et moi, ça ne m'allait pas. Non, ça ne m'allait pas du tout. Donc, tu es partie en voiture ? Je suis partie en voiture. Et jusqu'où ? De Conakry jusqu'à Bamako. Voilà. Et après, à Bamako, c'est facile de... À Bamako, par un passeur, avec tous mes enfants, bien sûr. Nous sommes arrivés à Paris. De Paris, on est arrivés à Montpellier. Et pourquoi par un bas Paris ? Pourquoi est-ce que tu repars à Montpellier ? Écoutez, parce que... Moi, je ne connaissais pas l'endroit où je dois aller. Et le passage, celui qui m'orientait. Alors, arrivé à Paris... Parce que moi, il me disait qu'on allait s'installer en Espagne. Ah oui. En Espagne, il me disait que c'est plus facile. Bon. Selon lui... Pardon. Selon lui, arrivé à Montpellier, à la gare de Montpellier, il se volatilisait. Par où ? Je ne sais pas. Et le reste... Le plus dur reste à venir, parce qu'on débarque dans un endroit où on ne connaît personne. Mais heureusement que la langue, on la comprend aussi. C'était plus facile pour nous de s'orienter que d'être descendu dans un pays étranger où on ne comprend pas la langue. Je descends chaque fois pour voir... pour voir si je pouvais rencontrer ma communauté ou quelqu'un qui peut me guider. Bon, c'est comme ça au niveau de la gare, parce que tout tourne autour de la gare. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup... Voilà. Donc là, j'ai rencontré des jeunes compatriotes. Oui. On m'a dit, mon cas va être compliqué parce que je n'ai pas de papier, ça c'est bon. Je ne peux pas avoir un logement, ça c'est bon. La seule chose que je peux faire, c'est de faire la demande d'asile. La demande d'asile. Et ça se passe où ? Ils m'ont dit d'aller à l'OFI. Donc, c'est à partir de l'OFI que j'ai commencé mes démarches. Et comment tu as atterri à la grâce alors ? Voilà. C'est compliqué là parce que... C'est compliqué. C'est pas très très loin de Montpellier, mais en fait, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Bon, parce que... Après la demande, il fallait faire une prise en charge, la demande de logement. Il m'a dit d'appeler le 115 à chaque fois. Tous les jours, le 115 ? Tous les jours, j'ai appelé. Pendant un mois et deux mois, je n'avais pas de logement. Heureusement, le compatriote que j'avais rencontré, il ne m'a pas lâchée. Et à chaque fois que je passais à l'OFI, on nous disait non, qu'on n'a pas de logement, qu'on n'a rien pour nous, qu'on continuait à appeler le 115. Voilà. Pendant deux mois, on dormait chez le monsieur en question. Qu'est-ce que tu te disais de la France à ce moment-là, parce que... C'était compliqué, c'est dur, parce que quand on est à l'autre bout de l'océan, on imagine le tout, que la meilleure vie, c'est ici. Or, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Je peux dire que chez nous, on n'a pas le maximum, mais quand on a le minimum, ça va. On se dit que la vie est belle, mais on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Mais la seule chose qu'on a, c'est quand on est en sécurité, Sophie. La sécurité, avant tout. Parce que si on reste ce soir, on n'est pas en sécurité, ça n'en vaut pas aussi la peine. Surtout la sécurité des enfants, là, à l'océan. La sécurité des enfants, surtout. Parce que... Disons, je ne pensais pas qu'un jour j'allais partir de chez moi. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais tout abandonner et repartir à zéro. Donc, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai été voir la CIMAD. La CIMAD, ils m'ont conseillé d'aller prendre un avocat. Un avocat, pourquoi ? Pour qu'on puisse être logé. Donc, j'avais pris un avocat. Au bout de dix jours, on a eu une prise en charge. On nous allait dans un hôtel. Ensuite, pendant trois, quatre mois, on était dans une chambre, dans un hôtel à cinq. Qui n'était pas évident. Mais bon, c'était mieux que rien aussi. Voilà. Et ensuite, il y a eu la prise en charge d'un appartement. De Louda. Ensuite, il y a eu le cadavre. Maintenant, on est passé en cadavre. Et donc, de Montpellier, on vous a dit, pour la demande des papiers, il faut aller à La Grasse ? Non, le logement d'abord. Ah, pour le logement aussi. Pour le logement aussi. Le logement, parce que c'est le logement. Ensuite, eux, ils vont s'occuper de nous pour les papiers. Donc, voilà, c'est comme ça, nous sommes arrivés à La Grasse. Et donc, toi, en gros, ça fait deux ans. Il t'a fallu deux ans pour avoir les papiers, c'est ça ? Oui. Et tu les as depuis combien de temps ? Je les ai depuis le 11 février 2015. Tu as fait une fête quand tu les as eues ? Eh oui, c'était le plus beau jour. Depuis que je suis en France, je peux dire que c'était le plus beau jour. Parce qu'au moins, on a la liberté, on est en sécurité. Maintenant, on peut travailler et assister les enfants. Et là, donc, tu travailles au banquet le matin. Oui. Qu'est-ce que ça te surprend ? C'est bizarre, non ? Comme installation, comme tous ces gens qui viennent pour des écrivains, tout ça ? Eh oui, je trouve que c'est beau, parce que c'est des choses qui sont rares, qu'on ne voit pas chez nous. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'événement chez nous. Eh bien, oui, je suis impressionnée quand même, franchement. Et tu vas venir voir un écrivain de ces jours ou quoi ? Eh oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ouais. J'ai bien envie de le faire, ouais. Ok.